Donc on est avec Mauro Mathieu qui prend quelques minutes pour répondre à quelques questions, merci. Déjà, je voulais voir avec toi ce que tu pensais du matériel qu'on t'a fourni pour les photos uniquement. Pour les photos, c'est un outil qui n'est pas si mal, on va dire que c'est une bonne avancée technologie pour nous, ça nous permet juste de ne pas savoir faire un chemin. Mais par contre, de mettre un œil extérieur, c'est-à-dire avoir une donnée, un chiffre en fait sur la mesure qu'on va prendre sur le cheval et d'avoir un suivi plus, on va dire scientifique, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre un numéro sur la mesure, sur les degrés, sur les photos, si vous voulez, on va pouvoir avoir un suivi qui est vraiment scientifique. Les chiffres ne mentent pas et on va vraiment voir si ça va dans le bon sens ou pas. D'accord. Et est-ce que, ce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce que tu t'en sers aussi juste pour prendre des photos et même sans forcément les mesurer, juste des photos comme ça ? Ouais, 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 c'est sûr. L'Epona Cam, c'est ça, c'est le petit support bleu. Ça, c'est vraiment sympa. Il fallait y penser, le petit miroir en diagonale pour prendre les photos, c'est vraiment top. juste de simples clichés pour les professionnels, pour le docteur, pour nous, pour les propriétaires, ça change. C'est vraiment sympa. C'est un bon outil. Et ensuite, avec le logiciel, forcément, on ne peut que s'appuyer sur des vraies bases, de vraies données. Et donc, du coup, si on parle des photos mesurées, dans quel cas tu vas les utiliser ou tu vas les demander ? Parce que toi, juste, je rappelle que tu as, on va dire, un kit qui fait avec des photos à la demande. Tu n'as pas le logiciel, tu as des photos à la demande. Voilà, c'est ça. Je vous envoie tout à chaque fois. Je vais travailler, alors, avec le métron bloc et le petit support photo. Je vais travailler uniquement, moi, personnellement, sur des chevaux avec un peu des problèmes d'orthopédie où je suis en, comment dire, enfin, je travaille, si vous voulez, en binôme avec le véton. Et on a vraiment besoin de s'appuyer sur de vraies choses. Et l'œil, c'est bien. On voit bien que ça évolue bien dans le bon sens ou pas. Mais c'est vrai que, je le répète, le fait de mettre un numéro sur une photo, voilà, ça nous permet de voir l'évolution et de montrer par un pouce B au docteur en propriété pour que ça évolue dans le bon sens. Et voilà, on a une base solide pour s'appuyer pour vraiment prouver que le travail a été réalisé correctement ou pas. D'accord. Donc, c'est quelque chose que tu partages avec le vétérinaire et avec la valide. Ouais, ouais, ouais. Pour faire un bon travail, je pense qu'on peut s'aider de petits outils comme ça qui peuvent améliorer un peu le boulot et surtout le résultat. D'accord. La dernière question, c'est une question qu'on a souvent, c'est au niveau de la rentabilité. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé tout de suite comment tu vas le rentabiliser ou c'est quelque chose de plus pour toi que ça t'as pris pour toi ? Un peu des deux. Honnêtement, je l'ai pris déjà pour moi, pour mon boulot personnel, pour voir un petit peu l'évolution ou pas des pieds, voir comment ça évoluait. C'est une bonne chose. Après, le fait d'avoir le logiciel, ça veut dire qu'il faudrait vraiment faire des clichés sur tous les chevaux. Je ne pense pas qu'on ait le temps honnêtement de faire ça sur tous les chevaux et honnêtement, ça ne servirait pas à grand chose. Par contre, sur vraiment des chevaux à problème, avec des vrais cas, là, ça devient intéressant. Et effectivement, là, avec le logiciel, ça serait sympa. C'est vrai que je pense qu'au début, pour le peu de clichés qu'on fait, on peut vous envoyer les photos. Il y a plusieurs options pour utiliser ce truc-là. Et honnêtement, je pense que c'est bien. Alors, moi, personnellement, je ne facture pas aux clients. Je ne facture pas. C'est que pour moi, personnellement. ça reste très abordable de vous envoyer des clichés avec un bon retour très rapide. Pour moi, je vais fonctionner comme ça un petit moment. Si ça doit évoluer, si je dois faire des clichés plus sérieusement, si les clients veulent avoir sur l'instant T, peut-être que je serais amené à avoir le logiciel dans mon camion, voilà, pour leur montrer sur le moment. Ce n'est pas évident de les croiser tout le temps, les propriétaires. Et si ils veulent un truc, ça peut être intéressant. Et dernière question, ça te met beaucoup de temps, ou pas, de poser le pied à son cheval, de poser le pied et de faire la mesure ? Non, 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 en soi, même avec un cheval récalcitrant qui a du mal à mettre le pied sur le métron-bloc. Ouais, non, non, ce n'est pas vraiment le temps. Ça ne prend pas vraiment de temps. Mais voilà, c'est d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Et à la fin d'une journée, 10 minutes, plus 10 minutes, à la fin d'une journée, ça nous rajoute des heures. Et mine de rien, si on peut rentrer pas trop tard quand même, avec tout le boulot qu'on a, c'est pas mal aussi. OK. Voilà. Merci beaucoup. Bon retour. Mais de rien. Mais de rien, Stéphane. Merci. 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 Merci.